Ce soir, nous sommes ravis d'avoir le vernissage du peintre suisse Arthur Jobin. C'est un artiste suisse qui est né en 1927 et qui décèdera dans les années 2000, au tout début des années 2000. Et disons qu'on peut le qualifier de pionnier dans le développement de l'art concret en Suisse romande. Alors l'art concret, en deux mots, c'est un art qui essaie de s'extraire de tout rapport à la réalité et de trouver par des jeux qui viennent plutôt de la musique, qui ont des rapports plutôt avec le rythme, avec les séquences colorées, une animation du monde dans l'espoir de produire un vocabulaire commun qu'on pourrait tous partager et qui nous permettrait éventuellement de vivre mieux. Ça, c'est le rêve de l'art concret. Dans les années 60, il y a surtout cette explosion de couleurs qu'on peut voir ici, qui a commencé à débuter avec des formes très géométriques, mais aussi des formes sur certaines œuvres très sensuelles. Et le rond, enfin le cercle, est très bien souvent dans ces dernières années de son travail. Je pense que son œuvre le décrit assez bien. Il vivait tranquillement à la campagne, il faisait des tableaux géométriques, donc il était très méticuleux, très organisé, très systématique. Il a mis en place des systèmes géométriques fascinants. Et puis là, on redécouvre son œuvre. Ça fait 20 ans qu'il est décédé. Sa femme, notre mère, Claire, est décédée récemment, il y a quelques mois. Et voilà, c'est aussi pour nous un point de ralliement autour de son œuvre. Et puis de la montrer au public. L'exposition consacrée à Arthur Jebin est à découvrir jusqu'au 30 novembre à la boutique Arcadia aux Eauvives. Sous-titrage Société Radio-Canada